... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la grande team. C'est toujours un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, nous sommes en direct. Et bien sûr, on vous réserve une belle soirée sportive. Déjà, allons-y avec les grandes lignes. Au sommaire de ce mercredi 5 juillet, suivez toute l'actualité sportive dans LGT News. Amical, le Maroc est-il un bon adversaire pour la Côte d'Ivoire en octobre, à la veille de la Cannes 2023 ? Ça fait l'actu. Cannes U23, une finale Maroc-Égypte, c'est notre deuxième actu. Très bonne émission avec Marie-Christine Begris et sa team. Vous le saviez très bien dans votre émission, la grande team. Vous avez la possibilité de participer, de donner votre avis justement avec la question LGT de ce soir. Amical, le Maroc est-il le bon adversaire pour la Côte d'Ivoire en octobre, à la veille de la Cannes 2023 ? Vous avez la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99 ou soit de nous écrire sur la page Facebook de la Troie. Bon voilà, top départ maintenant, on commence avec LGT News. LGT News. Voilà toute l'actualité sportive, c'est bien dans votre émission, la grande team. Mais bon, que serait la grande team sans une grande team ? En première partie, nous aurons donc Dorgeles et Yellow. Bonsoir à tous. Bonsoir Marie-Christine Begris. Comment vous allez ? Ça va bien. Bien, oui, Dorgeles c'est d'attaque. Yellow, essayez de prendre exemple. Prenez-en de la graine. Ça va bien. Eh bien dis donc, quel punch. J'ai besoin d'un vélo. D'un vélo ? Oui. Bon, on parlera justement tout à l'heure de tour cycliste de l'Est, ne vous inquiétez pas, ce sera dans le focus. Mais déjà, pour le débrief des news de LGT News, Yellow, on commence avec vous, avec Anna Dingley, c'est ça ? Oui, alors le football évolue et je crois que les révolutions en font partie. Oui, ça me rappelle un peu la trajectoire de Corinne Diacre qui a débuté en France avec une équipe de Ligue 2, Clermont, en 2014. Et après, elle a gravi les échelons jusqu'à entraîner l'équipe nationale. Je rappelle que l'équipe de Clermont était masculine. Donc, elle a gravi les échelons jusqu'à entraîner une équipe féminine, l'équipe nationale de la France. Alors, Anna Dingley, je vais dire, sur cette même trajectoire-là, jusqu'à présent, elle avait entraîné les sections féminines de Nottingham Forest. Leicester et Lincoln, elle est également devenue en 2019 la première femme à devenir coach d'une équipe réserve masculine de Forest Green Rovers. Donc, c'est naturellement que le président du club lui a cédé ou lui a donné cette chance-là de pouvoir entraîner l'équipe qui monte en 4e division. Voilà, mais professionnelle du côté de l'Angleterre. Et le président du club a dit, et je cite, Anna était le choix naturel pour être entraîneur-chef par intérim de la première équipe. Elle a fait un travail fantastique à la tête de notre académie et est bien alignée sur les valeurs du club. C'est peut-être révélateur pour le football masculin qu'en faisant cette nomination au mérite, nous innoverons. Donc, félicitations à elle. C'est vrai que sous nos cieux, en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. En Afrique, il y en a rarement. Mais je crois que l'Europe donne le ton pour pouvoir donner une place aux femmes aux têtes des sélections ou des équipes masculines. – On espère que cela sera chose possible en Côte d'Ivoire. – Bon, il faudra que les clubs aussi aient des équipes féminines. – Ça c'est clair, ça c'est clair. C'est un autre débat, Yélo. – Bon, on continue toujours avec les coachs d'Orgelès. On parle de Louis-Sénriquet qui succède officiellement à Christophe Galtier. – Effectivement, je cite, c'est un nouveau cycle, une nouvelle façon de jouer. Un des meilleurs coachs au monde, pas pour ce qu'il a gagné, mais pour son style de foot offensif, a déclaré le président Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Donc Louis-Sénriquet, c'est qu'en trois ans, il a été présenté aujourd'hui lors d'une conférence de presse dans le nouveau centre de formation, bien sûr, du Paris Saint-Germain. C'était à Poissy, donc l'Espagnol, bien sûr, a signé un contrat de deux ans avec pour objectif de gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. En même temps, on n'est pas surpris, on se rappelle, de cette remontade du FC Barcelone sur le Paris Saint-Germain. C'est lui, en 2017, qu'il a fait. Donc il aura pour mission remporter cette Ligue des champions que tout le monde veut du côté du Paris Saint-Germain. Il est le huitième entraîneur depuis l'ère QSI, depuis l'heure arrivée en 2011. Donc, entre autres, j'irai également aussi le cas Kylian Mbappé, parce qu'on annonce le départ, le président a dit oui. Un joueur comme Kylian Mbappé, on ne veut pas le laisser partir libre. Donc s'il veut rester, il va devoir prolonger. Bien sûr, ça sera l'un des challenges également de lui, c'est Enric Enlusset, un grand technicien. Il est passé par le FC Barcelone où il a tout gagné sa première année. Ensuite, avec la Rora, il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Donc voilà, nouveau challenge. Après, je me pose beaucoup de questions. Ce ne sont pas les grands coachs qui ont manqué au Paris Saint-Germain. Je pense qu'à un moment donné, c'est l'Institut, par moments, qui fait défaut. Parce que oui, on a eu un carrélo en Chielloti, ça ne s'est pas fait. On a eu l'ancien entraîneur de Thomas Tourol, qui est allé jusqu'en finale. Malheureusement, on ne l'a pas regardé. Le même coach est allé du côté de Chelsea, il a remporté la Ligue des champions. Après, je pense que ce ne sont pas les coachs qui manquent, mais c'est l'institution du Paris Saint-Germain qui doit se revoir pour aller chercher un titre. Galtier est venu, on s'est posé tous la question, est-ce qu'il avait le niveau ? On a dit oui, on va travailler un projet autour de Galtier. On a vu, ça n'a pas duré, ça n'a rien donné. En même temps, on va dire aussi, pourquoi pas ? Ça peut être l'année, on sait-on jamais, parce qu'il connaît très bien Neyma. Il a eu Neyma au Paris Saint-Germain, du côté du FC Barcelone. Donc, on retrouve Neyma, puis on espère que ça va se faire. Mais je pense que l'accent doit être mis sur l'institution du Paris Saint-Germain. Oui, d'ailleurs, avec lequel il a été champion, Ligue des champions en 2015. Oui, on continue football avec le tout-puissant Mazembe Yélo. Oui. Qui prend une nouvelle recrue. Oui, une nouvelle recrue qui devient l'attraction de ce championnat-là. Rabi Ataya, un Libanais. Grosse surprise, parce que c'est rare de voir des non-Africains déjà venir évoluer dans le championnat. Ou dans un championnat africain. Il faudrait dire qu'il a tourné un peu sa bosse dans plusieurs pays arabes. C'est sa première expérience du côté de l'Afrique et précisément du côté du Congo-Brazzar. Pour l'année 2022, il n'a joué qu'une seule rencontre. Donc, ça laisse entrevoir autre chose. Parce que le TP Mazembe, depuis 2015, où ils ont obtenu leur dernière Ligue des champions, et 2017, la dernière Coupe de la Confédération, le TP Mazembe s'est carrément éteint. À quoi repense cette recrue-là ? Parce que sur sa fiche de match, il n'a pas beaucoup marqué. La place de qui il vient prendre dans le club ? Est-ce que ça a été une recrue qui a été faite à dessein ? C'est une recrue, je vais dire, intelligente ? Parce qu'il ne faudrait pas recruter pour recruter. Quel sera son apport dans le club du TP Mazembe, qui voudra revenir sur l'échiquier continental dans les différentes compétitions ? Reste à voir ce qu'il va nous produire, mais pour le moment, je ne suis pas très convaincue de ce mercato-là. Peut-être que c'est justement la pub, un plan marketing, un coup de pub. Pour apporter quoi ? Oui, peut-être pour avoir de la visibilité au Liban. Je ne sais pas, peut-être pour des investisseurs libanais, peut-être vont commencer à s'intéresser peut-être aux tout-puissants Mazembe. Je ne sais pas, mais parce qu'effectivement, quand on regarde la fiche du joueur, on se pose... Le plan sportif, il n'y a rien, mais peut-être que ça peut être un coup marketing. Un Libanais, est-ce que ce n'est pas le premier Libanais à jouer au Congo ? Mais nous, on a eu, je crois, un Libanais, un Libanais, même un Brésilien de notre championnat. Il n'y a rien eu d'autre. Oui, mais bon, après, le Congo, la Côte d'Ivoire, on se pose beaucoup de questions. En tout cas, pour le tout-puissant Mazembe, en ce moment, un peu en difficulté avec le président Katumbi, tout et tout, ne sait-on jamais, peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. On va suivre ça jusqu'à là. On va suivre ça de près, en tout cas, pour savoir si c'est juste un coup de pub ou si c'est sur le plan footballistique, c'est qu'il ne convainc pas, effectivement. Yélo, vous avez bien raison, mais bon, on va suivre de près et on attend de voir. N'oubliez pas la question LGT de ce soir. Amical, le Maroc est-il le bon anniversaire pour la Côte d'Ivoire en octobre, à la veille de la Cannes 2023 ? Vous avez la possibilité de nous appeler au 27, 21, 59, 93, 99. Je sais que nous sommes suivis un peu partout dans le monde, donc n'oubliez pas le préfixe plus 225. Donc, on profite pour passer au focus. Dans le focus, nous nous intéressons à la 34e édition du Tour Cycliste de l'Est qui a eu lieu du 10 au 18 juin dernier. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau messieurs Alakouame et Soro Kanigi, respectivement président de la Fédération Ivoirienne de Cyclisme et chef de la section cyclisme de la SOA. On les reçoit sur le plateau. Et ils ne sont pas venus seuls, ils sont accompagnés de Sissé Isiaka, le vainqueur de la 34e édition du Tour Cycliste de l'Est. Bienvenue messieurs, on vous laisse vous installer confortablement. Bonsoir messieurs, vous avez vos micros. Bonsoir président. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez ? Ça va, ça va très bien, merci. Bon, on est ravis de vous avoir déjà sur le plateau de la grande team. Moi aussi, je suis très ravi d'être là. Ça fait un moment que je ne suis pas venu sur votre plateau. Je suis donc très content d'être là. Et nous, on est content de vous voir. Oui, bonsoir messieurs. Vous aussi, on est très content de vous voir. On a envie de vous entendre. Oui, bonsoir madame Christine. Le plaisir est partagé. Ça fait déjà un bon moment qu'elles ne sont pas venues. Oui. Voilà, donc le plaisir est partagé. Nous sommes très ravis d'être là. D'accord. Bon, avec vous, on parlera tous cyclistes de l'Est. Même pour l'instant, on marque la petite pause enfin qui est arrivée. On se retrouve pour parler. On y va. EZ Gym, saison 2. Vous souhaitez brûler des calories ? Avoir un corps de rêve ? Exercice pratique et efficace. EZ Gym est une émission de fitness à travers laquelle on vous montre comment faire le sport aussi facilement. Moi, c'est coach John Bowler. Je suis coach Mariam. EZ Gym, saison 2. Avoir sur la 3. Du lundi au vendredi à 18h. Rediffusion le lendemain à 6h15. La 3. Nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Vous parlez justement de Tour Cycliste de l'Est en compagnie du Président. Justement, Président, après 10 jours sur la route, comment vous jugez la qualité de l'organisation ? Bon, il ne faut pas faire la fine bouche. Il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. On est allé jusqu'au bout. Peut-être que c'est le plus important. Mais nous pensons qu'il y a des choses à revoir. Et sur cela, nous discuterons, je dirais, un comité resté au niveau de la Fédération Iwaureenne de Cyclisme. Et puis, faire les critiques qu'il faut pour améliorer notre compétition. Tout à fait. Yélo, une question ? Oui, alors, le Tour devait s'arrêter initialement à Bondoukou. Mais maintenant, on dit que vous êtes passé jusqu'à Dropo. À quoi est-ce que ça répondait ? Non, il n'était pas prévu qu'il s'arrête à Bondoukou. D'accord. Au moins, les années passées, nous avions effectivement arrêté la compétition à Bondoukou. Oui. Parce qu'il y avait, je dirais, deux raisons principales. La première, il n'y avait pas d'autorité pour nous accueillir à Buna. D'accord. Et la deuxième, il n'y avait pas de structure hôtelière qui pouvait recevoir l'ensemble de la caravane. Tout cela a changé, puisque cette année, nous avons été reçus par le ministre gouverneur, qui nous a accompagnés depuis Buna jusqu'à Doropo, et est revenu avec nous à Bondoukou, le ministre gouverneur de la région du Zanzan. Et la deuxième chose, effectivement, il y a un établissement hôtelier flamant neuf à Buna, qui nous a accueillis. Donc, nous avons estimé que les conditions étaient réunies pour aller à Buna et aller jusqu'à Doropo. Peut-être qu'il y a une condition importante, qui, elle, ne dépendait pas trop des autorités, je dirais, locales, parce que la route est un peu défoncée. Et de sorte que nous n'avons pas pu faire la compétition entre Buna, entre Bondoukou et Buna. Nous avons dû sortir de Bondoukou pour aller prendre le départ dans un village qui s'appelle Pété, qui n'est pas très loin de Buna. C'est là que nous avons pris le départ pour aller à Buna. D'accord. Et au terme de ce tournoi, la S.Y. est une fois de plus vainqueur. Donc, M. Soro Kanengi, où trouvez-vous les ressources pour une telle performance ? Je vous remercie, mais je pense que c'est le travail. Vous savez que le sport cyclique, ce n'est pas un sport très facile. Donc, il faut s'y mettre. Donc, c'est le travail. Nous travaillons beaucoup et c'est le résultat vraiment d'un travail. Et le champion, si c'est le président qui parlait tout à l'heure de la route, qui était un peu dégradée. Comment vous avez trouvé la route ? On peut dire que les premières parties étaient très, très bonnes. La route était bien. Et à part en Bondoukou, en Buna, où vraiment la route n'était pas... Oui, parce qu'après l'étape d'Animi Le Croix, vous avez perdu le statut de leader. Oui, oui, oui. Mais c'est mon coéquipier qui avait repris le maillot. Donc, c'était toujours à la SOA. Donc, pour nous, le maillot est resté toujours à la SOA. Mais finalement, à Bondoukou, je reprends le maillot. Et puis, on suit la dernière étape. Donc, on finit avec ce maillot. Donc, c'est très beau à voir. D'accord. Président, revenons sur l'organisation. Combien de clubs ont participé à ce tour de l'Est ? Et sur les images, on a l'impression qu'à part les vélos et les véhicules faisant partie de la caravane, il n'y a aucune autre circulation. Comment est-ce que ça se fait ? Il n'y a aucune. Autre circulation ? Oui. Ça, c'est d'ailleurs ce qu'il faut. Justement, quand il y a une compétition de cyclisme, comme on dit chez nous, le cycliste est à la tête dans le guidon. Et donc, il faut que la route soit débarrassée de toute autre circulation pour éviter qu'il ait à rencontrer un véhicule en face de lui. Donc, c'est ça qu'il faut d'abord. Premièrement. Deuxièmement, vous avez posé la question de savoir... Combien de clubs ont participé ? Les clubs qui ont participé. Bon, l'organisateur a estimé qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour inviter tous les clubs. De sorte que 4 clubs ivoiriens ont été invités, plus un pays étranger qui est le Bénin. Donc, ça a été ça, je dirais, la touche internationale de la chose. Le Bénin était là. D'accord. D'Angeles ? Bon, après, quand on écoute le président, il y a toujours des difficultés au niveau du cyclisme. D'abord, est-ce que le ministère vous accompagne ? Parce que, je me dis, tout de l'est mythique, ici en Côte d'Ivoire, seulement 4 clubs participent. Et puis, seulement le Bénin, quand on sait qu'autour de nous, le Burkina Faso, le Mali... Est-ce que, réellement, vous êtes satisfait avec ces 4 clubs-là, quand on sait que, vraiment, beaucoup de personnes ici pratiquent le vélo ? J'aime bien cette question. Bon, c'est vrai que la fédération elle-même n'est pas l'organisatrice de la compétition. Vous savez qu'il y a un organisateur privé, qui est Georges Hadou, qui, donc, organise, qui est, en fait, le maître d'ouvrage. Nous, on est maître d'œuvre. Donc, c'est nous qui assistons de façon technique la compétition. C'est vrai. Je pense qu'il aurait fallu faire mieux, inviter davantage de pays. Ce qui était le vœu initial de l'organisateur, le Burkina Faso a été invité, le Ghana a été invité. Et puis, bon, en désespoir de cause, par manque de moyens, il a dû, donc, annuler les invitations des pays que je viens de citer. Et seul le Bénin a été retenu. Alors, vous posez la question de savoir si l'État aide. L'État aide, mais aide plutôt le tour de Côte d'Ivoire, qui est le tour qui est organisé par la Fédération ivoirienne du cyclisme. Alors, c'est vrai que nous critiquons cette aide. Elle n'est pas encore suffisante. Ça, il faut le dire. Mais l'État n'aide pas des privés. Voilà. Le tour de l'Est est un tour privé qui se fait sous l'égide de la Fédération ivoirienne du cyclisme. Mais c'est un tour privé. Et on voit que la SOA a littéralement dominé. Moi, j'ai envie de revenir à vous. Est-ce que cela denote du manque de concurrence dans cette compétition ? Bon, moi... Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Moi, je veux juste dire non, non, parce que la SOA, ce n'est pas la première fois qu'elle gagne la route de l'Est. Moi, je l'ai remporté trois fois et c'est ma quatrième fois qu'elle est là. Et en 2012, il y avait, comme le président l'a dit, il y avait plus de pays étrangers. Mais malgré ça, c'est la SOA qui a gagné. Et moi, je l'ai remporté. Et après, les deux autres que j'ai remportés en 2014 aussi, il y avait plus d'étrangers. Donc, ça veut dire que ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Et puis, bon, voilà. Donc, cela n'a rien à voir avec le manque de concurrence. qu'il y avait moins de pays invités qu'elle soit dominée. Ce n'est pas la première fois. On a déjà fait deux premiers ou trois premiers au général et plus d'étapes. Donc, cette fois-ci, on peut dire cette année, suprême au général, bon, ça a été une autre dimension. Peut-être que s'il y avait plus de pays étrangers, on allait voir peut-être moins que la suprême. Et bon, comme le Détienne l'a dit, bon, on peut dire le coach de la SOA, c'est un travail qui s'est préparé au fil des années. Donc, voilà. Et c'est les résultats qui sont là après. Parlons de résultats. Est-ce que vous avez réussi à attirer des sponsors maintenant ? Là, c'est encore très dur. Et puis, bon, voilà. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. D'orgeles ? Oui, on sait que vous êtes à la SOA. Vous dites que ce n'est vraiment pas facile. Mais de votre côté, je me dis, forcément, au niveau de vos dirigeants, ils vous accompagnent. Je me dis, ici, au plan national, vous dominez presque tout le monde sur votre passage. On sait qu'il y a la Vuelta en ce moment. En France, il y a un tour qui se dispute. Pourquoi les Ivoiriens, on ne les retrouve pas dans ce genre de compétition-là ? Président ? Oui. Il faut être très honnête. Ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Il ne faut pas, si vous allez la face, ils ne sont pas encore à ce niveau, d'aller participer autour de France ou autour d'Espagne ou autour d'Italie. Vous serez bien à ce niveau un jour. J'espère bien. Déjà, vous savez que nous sommes invités de façon régulière au tour Amisabongo, qui est le tour le plus, je dirais, le plus gradé en Afrique. C'est le tour 2.1. Aujourd'hui, il y en a deux. Il y a le tour Amisabongo et il y a le tour du Rwanda. Le tour Amisabongo, pour donner la chance à tous les Africains, invite les équipes africaines qui leur semblent les mieux classées. Et donc, de façon régulière, nous avons été là. Et du temps où Sissé était le grand Sissé, vraiment, on n'a pas été ridicule. C'est vrai que ces derniers temps, nous avons un peu baissé, mais je crois qu'il a donné chaud à certains participants du tour Amisabongo. Et les résultats sont là pour en témoigner. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas gagné d'étape sur Amisabongo, mais on ne désespère pas. Nous estimons qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait. Le DTN l'a dit. Il y a un travail qui est fait, peut-être au niveau de l'armée, mais il faut aller au-delà. Il ne faut pas que simplement le travail soit fait dans l'armée et puis l'armée domine dans la tête et dans les épaules les compétitions que nous organisons ici en Côte d'Ivoire, entre nous ou avec d'autres. Mais il faut que les autres clubs s'organisent et suivent. Parce qu'en fait, la Fédération Ivoirienne de Cyclisme, elle va faire son marché où ? Dans les clubs. On ne prend pas des cyclistes qui viennent d'ailleurs, c'est des clubs. Donc il faut que les clubs s'organisent et suivent un peu la SOA. Et je pense que le cyclisme ivoirien va pouvoir donc rayonner comme une réalité dans le temps. Très bien. Président, moi je veux revenir au cas des sponsors. C'est vrai que je parlais par rapport à la SOA. Vous, d'habitude, vous avez énormément de sponsors pour le tournoi. Pourquoi cette saison, cette édition, s'est retrouvée seulement avec un seul sponsor ? Oui, ce que vous dites est aussi très exact. Là-dessus, il va falloir que nous ayons une discussion assez franche avec l'organisateur pour faire en sorte que les prochaines éditions puissent trouver davantage de sponsors. C'est vrai qu'il y a des sponsors qui viennent sur le tour de Côte d'Ivoire qui viennent également autour de l'Est ou alors une année ils viennent sur le tour de Côte d'Ivoire et puis l'autre année ils viennent sur le tour de l'Est. Mais il faut qu'on puisse trouver des sponsors qui aident. On sait que dans le monde entier, beaucoup de sociétés aident au développement du cyclisme. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire ? Donc il y a peut-être cette question que nous devons nous poser. Peut-être que nous devons changer notre façon de faire, notre façon d'approcher les annonceurs. Je suis rentré dans la Fédération Ivoireienne du Cyclisme il y a une vingtaine d'années, autour de l'Est les sponsors se bousculaient. Même pour être sponsor leader ils se bousculaient. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc il y a une réflexion que nous devons mener. Il ne faut pas qu'on se voit de la face, qu'on se dise des choses telles qu'elles sont mais peut-être qu'à partir de là les choses vont pouvoir aller de mieux en mieux. Oui, on espère. Est-ce que ce n'est pas le niveau de la compétition ou le niveau des athlètes qui pousse les sponsors peut-être à ne pas venir sur l'événement ? Parce que je dis ce que je vois ou je constate. Si on a du mal à avoir des athlètes de haut niveau capables de bouger les autres de mettre la concurrence autour finalement est-ce qu'on ne se retrouve pas avec peut-être une équipe de la SOA qui domine les débats et les autres sont à la traîne donc quand le sponsor regarde il peut se dire qu'effectivement en mettant peut-être mon argent dans le tour de l'Est je ne vais pas rentabiliser. Est-ce que ce n'est pas ça ? Est-ce que c'est la qualité des athlètes qui fait défaut ? Je ne pense pas que ce soit ça l'explication. En réalité quand vous allez vers un sponsor la chose qu'il regarde c'est votre capacité à mobiliser. Est-ce que vous êtes capable d'attirer des foules ? Parce que le sponsor il vient ce n'est pas un mécène il vient pour passer son message et il vient pour vendre un produit à des personnes qu'il va trouver sur place. Alors si vous êtes capable de mobiliser forcément le sponsor viendra et je crois que c'est à ce niveau-là que nous pêchons pour l'instant et ça cette discussion-là nous allons la mener et puis nous améliorer nous corriger. Si vous commencez vous dites à un sponsor oui ma compétition va commencer de telle heure à telle heure finalement c'est deux ou trois heures après que vous commencez et lui il fait venir ses gens sur le tour pour assister à quelque chose à partir de 10h vous commencez à 13h il y a un problème donc il va falloir que nous soyons nous-mêmes professionnels à notre niveau et que nous puissions vraiment montrer par notre capacité à organiser à bien organiser les choses nous allons pouvoir attirer les sponsors mais sinon si on ne se critique pas on ne se met pas en cause nous-mêmes ça n'ira pas ça n'ira pas Oui président pour le tour de l'Est on m'a dit qu'il y a eu une touche féminine Oui nous avons pu donc aligner une jeune fille qui était sur le tour de l'Est seule contre les hommes et elle n'a pas été à la traîne il faut savoir il y a des garçons il y a des hommes qu'elle a doublés alors on l'a fait pourquoi parce que cette jeune fille va bientôt défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire en RDC vous savez qu'il y a bientôt les jeux de la francophonie alors elles sont en fait quatre que nous souhaitons aligner sur les jeux de la francophonie il y a une qui est en Europe il y a une qui était en Afrique du Sud et celle qui était là bon il y a deux qui étaient là mais l'autre on l'a mise un peu de côté mais celle qui est dans l'armée on ne pouvait pas la laisser comme ça sur Elle a aussi de la soie Elle a aussi de la soie D'accord Félicitations aux dirigeants de la soie Voilà et donc elle est venue elle a couru avec les hommes elle n'a pas été ridicule président Rosemond c'est le nom qu'on a dit elle s'appelle Raymond voici Amwe Raymond alors il faut savoir que cette dame cette jeune fille a été médaillée de bronze en 2017 au jeu de la francophonie et elle est encore là donc en 2023 elle va aller courir encore au jeu de la francophonie il fallait qu'on la prépare suffisamment pour aller défendre sa médaille de bronze C'est top C'est une très bonne une très bonne chose en tout cas et quels sont les bons points de cette édition président ? Alors les bons points c'est le fait je dis d'avoir commencé d'avoir donné de l'exercice à nos athlètes parce qu'ainsi ils ont pu donc préparer je pense le championnat parce que le championnat nous devons le faire on devait le faire même juste après le tour de l'Est mais on l'a reporté de quelques jours parce qu'on n'était pas prêt au niveau de la fédération le bon point comme je l'ai dit tantôt c'est la préparation de notre jeune athlète enfin jeune entre griffes de la jeune dame qui va aller donc en RDC le bon point nous avons pu animer les villes et les communes que nous avons traversées vous avez vu sur les images c'est des gens qui étaient heureux ils étaient gays ils étaient contents d'être là et c'est ça je dirais la force du cyclisme on apporte le spectacle au pied du spectateur et chaque fois qu'on entend la sirène les gens viennent c'est un spectacle gratuit donc il nous revient vraiment à nous de capitaliser ça de faire en sorte que beaucoup plus de gens viennent et forcément comme le disait tout à l'heure votre collaborateur d'Orgelès les sponsors vont venir ils vont venir mais ça c'est nous qui devons les attirer vous êtes très optimiste oui oui on est optimiste avec vous il n'y a pas de raison aujourd'hui tout le monde est en train de regarder le tour de France pourquoi le tour de Côte d'Ivoire ou le tour de l'Est ne seraient pas prisés aussi mais les gens ils ont eu une façon de faire qui a attiré du monde et ça le tour de l'Est l'a fait dans le temps aujourd'hui c'est déclinant il va falloir qu'on corrige et le tour de Côte d'Ivoire qui est dans quelques mois à quoi on doit s'attendre alors le tour de Côte d'Ivoire on ne va pas là aussi dire oui oui tout va bien non on a quelques difficultés ça c'est la vérité nous allons le faire au mois de septembre on est à la recherche de sponsors certains ont répondu nous espérons que d'autres vont continuer à nous reprendre et faire en sorte que le tour de Côte d'Ivoire vraiment devienne ce qui a été par le passé parce que les gens ne savent pas que le tour de Côte d'Ivoire est plus ancien que le tour du Faso ah oui nous sommes peut-être un des tout premiers tours de l'Afrique de l'Ouest notre tour après 18 ans d'interruption sera à sa 29ème édition le tour du Faso qui s'est fait de façon régulière à sa 33ème édition donc vous voyez un peu donc ça vous dit que le tour du Côte d'Ivoire est très ancien bon il y a eu 18 ans d'interruption et du coup il y a beaucoup de sponsors qui sont partis vers d'autres sports et il nous revient de travailler pour les faire bénir vers le cyclisme parce que le cyclisme est un sport qui vraiment va partout en tout cas félicitations félicitations la SOA vous raflez tout au passage félicitations et un mot de fin oui c'est d'abord vous dire merci de nous avoir reçu sur votre plateau et puis dire que nous aimerions que vous soyez également sur le tour de Côte d'Ivoire parce que je dirais que c'est la compétition phare de la Fédération Ivoire et ce tour là certainement il sera plus international que le tour de l'Est parce que nous prévoyons de faire venir au moins 8 pays au moins 8 pays plus la Côte d'Ivoire peut-être 2 équipes de la Côte d'Ivoire donc une dizaine d'équipes et ça va être sur une grande semaine on va commencer à l'intérieur du pays pour venir finir à Abidjan avec le Grand Prix de la ville d'Abidjan et on espère que la 3 sera là pour couvrir l'événement ça sera la grande fête comme d'habitude on sera là on sera là ne vous inquiétez pas on est toujours là les spécialistes on parle de sport très bien merci beaucoup en tout cas président Alakouamé merci monsieur Sorokanigui et aussi merci au champion qui est présent Sissé Isiaka vainqueur de la 34ème édition du Tour Cycliste de l'Est merci beaucoup c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la grande team bon on marque une petite pause et on se retrouve tout juste après pour parler football à tout de suite toute l'actualité sportive c'est bien ici vous suivez votre émission La Grande Team nous sommes en direct jusqu'à 22h et vous l'avez constaté nous avons effectué quelques changements nous avons enregistré deux renforts de poids le coach Kouadio Georges et Roger Stéphane bonsoir messieurs bonsoir ma belle bonsoir Christine comment vous allez Roger Stéphane non je ne suis pas très à l'aise je ne suis pas habitué à cette place ah ouais c'est vrai donc je laisse m'appliquer ma place non c'est l'ami de Seco Foufana donc actuellement ça va c'est tant mieux non mais vous êtes à côté du coach Kouadio Georges on a déjà fait l'émission ensemble donc ça va aller coach comment vous allez ça va merci et chez vous Christine très bien c'est un plaisir de vous avoir merci c'est gentil oui mais je rayonne quand je vous vois vous avez une très belle cravate voilà elle a sorti celle-là fallait que je la sorte voilà c'est sorti c'est fait bon avec vous on commence avec ce qui fait l'actu et c'est le premier sujet de l'actu de ce soir bientôt la Cannes 2023 en 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire lors de la prochaine fenêtre FIFA les éléphants joueront deux matchs oui Amico suit le deuxième adversaire n'est pas encore connu on connaît par contre le premier il s'agit du Maroc le mois d'octobre est-il le meilleur moment pour affronter le numéro 1 africain ça fait l'actu on regarde cette vidéo et oui le choc Côte d'Ivoire Maroc on peut le dire 4 ans après leur dernière confrontation les éléphants et les lions de l'Atlas se retrouveront donc en octobre prochain messieurs madame et messieurs Avopadenseau moi j'aimerais savoir concrètement ce match face au Maroc est-ce qu'il peut permettre à la Côte d'Ivoire de se sublimer oui ou non oui Roger Stéphane oui coach pour tout le monde c'est logique oui c'est logique et je pense que vu la prestation que nous avons eue la dernière fois en Zambie le coach et son staff ont fait peut-être les analyses qu'il fallait pour pouvoir aborder cette rencontre contre le Maroc pour pouvoir moralement mettre les Ivoiriens en confiance et ça c'est très important de mettre les Ivoiriens en confiance et je sais que nous ne sommes plus à des essais nous sommes à des parties où les Ivoiriens doivent savoir que nous sommes en train d'aller chercher la canne et le coach le sait la fédération elle-même elle le sait donc il est important pour le coach de mai 111 qu'il sait qu'il pourra le défendre pour la canne voilà je suis parfaitement d'accord c'est une évidence un joueur une nation comme le Maroc oui c'est un très bon match d'abord il faut savoir que les matchs amicaux sont très importants je crois savoir que jusqu'à la canne on pourrait disputer sept matchs environ il y a les deux fenêtres le septembre pour la canne et le novembre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et puis deux ou trois matchs amicaux d'un évidemment celui face à l'équipe le Maroc bon le Maroc c'est la meilleure équipe du continent premier africain et treizième mondial donc c'est déjà très bien c'est le récent demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde du football quatrième de la dernière Coupe du Monde c'est un classement jamais atteint par une nation africaine c'est l'équipe la plus en forme du moment parce que quand même sur ces derniers mois le Maroc a joué la Croatie la Belgique le Canada l'Espagne le Portugal et la France quand une nation africaine numéro un a joué de telles nations forcément c'est un c'est un adversaire idéal et en ce moment c'est vrai que j'ai vu que sur le dernier match Amical ils ont fait un match miséroso avec l'équipe de Cap-Vert mais parce qu'ils sont un peu moussés ils ont fait une campagne extraordinaire mais ça reste le partenaire idéal pour les éléphants de Côte d'Ivoire les garçons sont en pleine confiance ils ont peut-être le meilleur technicien du continent ils sont dans une atmosphère de dynamique de victoire oui je pense que le choix du Maroc est un choix intéressant parce que quand même ce match l'attente on va le jouer on va le jouer en pensant évidemment à la Coupe d'Afrique des Nations de Football parce que le Maroc va venir dans la peau du grandissime favori de cette compétition donc je pense que la Fédération a très bien fait le Maroc c'est le partenaire idéal pour préparer une telle compétition vu qu'on n'a pas été très performant on a le temps de le démontrer tout à l'heure on n'a pas été très performant depuis de nombreuses années face à des grandes nations cette nation du Maroc nous permettra de jauger véritablement le niveau et la qualité de nos joueurs donc vraiment bravo à la Fédération on espère que le match aura lieu mais comme je l'ai dit avec tous ces éléments le Maroc c'est l'adversaire mais vraiment idéal pour préparer une Coupe d'Afrique des Nations de Football le match qui aura vraiment lieu le 14 octobre 2023 bon le Maroc oui qui part en favori mais est-ce que c'est pas un peu inquiétant pour la sélection ivoirienne comme on pense déjà à la défaite face à la Zambie 3-0 donc je laisse on a encore ça au travail de la gauche oui mais oui parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le Maroc a battu le Brésil il n'y a pas longtemps 2 buts à 1 nous on prend 3-0 contre la Zambie allez on se pose beaucoup de questions mais on a obligation de résultats il faut se réveiller il faut se bouger parce qu'on a bien envie de voir à défaut de ne pas gagner même un match contre le Maroc ça ne sera pas ridicule mais je pense qu'il faut être intéressant par moments je me dis qu'on croise les équipes qui sont susceptibles de nous gagner à vue d'heure je pense que ça permet à nos garçons de lever le niveau de jeu parce qu'aujourd'hui croiser le Maroc je ne pense pas qu'on va jouer comme on a joué contre la Zambie on l'espère oui mais je pense c'est une obligation qu'on va entrer sur le terrain attention on sait que Roger l'a dit demi-finalise ils ont bien joué lors de la Coupe du Monde je souhaite qu'ils soient émoussés face aux éléphants de Côte d'Ivoire sinon ça va être aussi compliqué pour nous mais à nous aussi de trouver les ressources nécessaires pour aller bousculer cette équipe je pense qu'il ne faut pas les laisser le ballon il faut aller les chercher dès les premières minutes et puis ensuite mettre notre jeu en place au milieu du terrain ils sont prenaux parce que la force de cette équipe également en plus de la défense ça suit les côtés où ils ont des joueurs qui vont vite donc voilà il faut aller les chercher et puis surtout faire la différence dès le début de ce match il ne faut pas laisser cette équipe-là jouer parce qu'ils savent souffrir on se rappelle contre la France à un moment donné de la compétition ils ont laissé le ballon à l'adversaire et puis ils ont joué défense jusqu'à la fin ils ont eu quelques occasions ils ont marqué aujourd'hui ils sont montés en puissance numéro 1 africain ils vont vouloir surfer sur cette dynamique-là jusqu'à la Cannes ici en Côte d'Ivoire donc je pense que là il faut que les éléments se réveillent la Zambie nous a battus mais si on va infliger une défaite à l'équipe du Maroc je pense que ça va remotiver les garçons et on va continuer il a parlé de près de 7 à 8 matchs qu'on doit jouer oui la possibilité d'enchaîner que des victoires pour aller à la Cannes parce que plus on gagne plus on se met en confiance plus ça nous donne de la motivation à continuer mais si on enchaîne les défaites à un moment donné je pense que là on a bien fait de choisir cette équipe du Maroc et on peut aller encore plus loin demander un match contre le Sénégal il faut commencer à jouer les grands d'Afrique pour commencer à jauger notre niveau très bien vous l'avez dit jauger notre niveau même Roger Stéphane en parlait Yellow justement est-ce que le match Côte d'Ivoire-Maroc permettra justement de jauger la sélection ivoirienne de jauger le sélectionneur d'abord et ensuite les joueurs parce que ça sera pour moi un match très relevé au vu de ce que Roger Stéphane a dit du palmarès du Maroc de la qualité de ses joueurs des précédents matchs que le Maroc a eu à jouer précédemment comme je le disais tantôt mais aussi de savoir comment est-ce que Gassé alignera ses garçons et lesquels des garçons il alignera parce qu'on connaît le Maroc très technique le sélectionneur du Maroc assez de tactique mais par rapport à Gassé il nous a laissé très souvent sur notre fin c'est vrai que la Côte d'Ivoire a tendance à se sublimer face aux grandes nations pour moi on ne sera pas ridicule face au Maroc on a eu à jouer contre la France on n'a pas été ridicule il y a eu le match contre l'Angleterre c'est vrai que ça a été des matchs amicaux qu'on n'a certainement pas gagné mais dans le contenu ça nous a rassuré donc pour moi oui cette rencontre la permettra de jauger le niveau du sélectionneur sur ses choix des différents hommes puisqu'il a dit qu'il avait déjà 80% de son effectif pour la Cannes on verra bien ce que ça donnera et puis dans le contenu de jeu qu'est-ce que les éléphants pourront nous produire et en parlant justement de 90% de son effectif si les blessés reviennent en sélection on peut dire qu'on part pour ce match avec beaucoup plus d'assurance si nous avons tout notre monde je pense qu'on ne sera pas ridicule comme Yolo l'a dit et nous avons des joueurs de qualité il ne faudrait pas dire que le Maroc est premier africain donc voilà on part en victime espiratoire non 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 on a de très bons joueurs on a des joueurs de qualité et on a des joueurs qui jouent au même niveau qu'eux donc il n'y a pas à avoir peur ou bien à se sous-estimer face à mais il faut qu'il y ait une bonne organisation il faut que nos garçons soient sérieux il faut que l'entraîneur puisse mettre ce qu'il faut afin qu'ils se défendent comme il le faut ils ont la qualité vous avez les Aller et autres qui sont là qui peuvent tenir la trajette à n'importe quel défenseur d'Afrique donc moi je n'ai pas peur mais tout ce que je demande c'est que nous soyons sérieux dans l'organisation tactique dans l'organisation même du point de vue mental et comment est-ce que les joueurs vont se présenter comment est-ce qu'ils pourront dominer cette défaite contre la Zambie et c'est important pour pouvoir montrer aux Ivoirains que oui ils sont avec nous et ils sont là pour nous et nous aussi nous sommes là pour eux vous avez votre mot à dire amical le Maroc est-il bon adversaire pour la Côte d'Ivoire à la veille du début de la Cannes 2023 le 27-21-59-93-99 déjà des messages sur la page Facebook de la Troie nous avons quoi mais Jean-Jacques Conant qui nous dit bonsoi à la grande team concernant le sujet je crois que oui car le Maroc est la meilleure équipe actuellement en Afrique ainsi cela va nous permettre de mieux appréhender le niveau réel de notre équipe avant la Cannes on a aussi Guillaume-Hervé-Niagbo qui nous dit il n'y a pas de bon ou mauvais adversaire le plus important sur le niveau de jeu parce qu'on peut gagner le Maroc et perdre deux mains contre une équipe d'un calibre moins Roger Stéphane une remarque par rapport à non mais ce qu'il dit est tout à fait juste ça veut dire que il y a un an que Garcia est là et depuis on a tous plus ou moins tiré les leçons de la prestation de la valeur de l'équipe depuis un an qu'il est là sur sa méthode etc etc le dernier match face à la Zambie était un match pourri on n'arrête pas de le dire les garçons étaient à vacances il a fait une composition d'équipe qui n'a pas marché sur le terrain il y avait une seule équipe c'est l'équipe de la Zambie qui nous a corrigé on a tiré les leçons maintenant au mois d'octobre on sera à trois mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football en septembre il y aura une autre liste de Gassé et cette liste de Gassé est évidemment attendue par tous eu égard à toutes les leçons que nous avons tirées sur les prestations récentes des éléphants de Côte d'Ivoire alors qui est-ce qu'il va convoquer qui est-ce qu'il va aligner quelle sera la motivation des garçons en plus dans le match en lui-même on va voir le travail de cohésion le travail d'équipe la solidarité tous les ingrédients qui nous ont manqué face à l'équipe de la Zambie si on les corrige et qu'ils fassent et fait appel au joueur qu'il faut que la forme du moment pour intégrer le groupe et apporter le soutien nécessaire on est capable d'aller chercher un très bon résultat face à cette équipe cette équipe du Maroc en même temps s'il revient également en sélection tous les garçons qui nous ont manqué il y a beaucoup de garçons qui nous ont manqué c'était 12 12 absents quand même le nom des moindres qui ont su ce match face à l'équipe de la Zambie on espère qu'au mois de septembre tous ces garçons seront là ils seront dans une forme olympique ils auront eux-mêmes envie de relever un défi le défi c'est celui de faire une belle prestation face à cette équipe du Maroc avoir une victoire ce serait parfait s'ils ne l'ont pas et qu'ils jouent avec tous les ingrédients de garçons qui ont envie de faire un résultat qui ont surtout envie de nous rassurer de ce qu'eux à la coupe d'Afrique de la nation de football ils sont capables de nous défendre valeureusement nous on est preneurs on est contents donc ça va être un rendez-vous forcément important ça va être important les Marocains eux-mêmes viendront également prendre la température de l'équipe voirene c'est-à-dire que c'est un match qui va servir pour emmener un message un signal à tous les autres est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on est une bonne équipe est-ce qu'on est capable de réveiller un défi etc. etc. donc oui ce match-là sera capital à partir de septembre liste dégacée ensuite dans le prolongement le match face à l'équipe du Maroc on attend ce match-là il sera extrêmement important on attend ce match aussi bien mentalement physiquement tactiquement avec impatience il sera important pour les éléphants et voyons quel est l'avis de monsieur Kofi Mathieu qui nous appelle Mbato monsieur Kofi Mathieu bonsoir oui bonsoir la toute puissante Marie-Christine comment vous allez monsieur Kofi Mathieu je vais très bien et vous-même je vais très bien merci beaucoup je salue la grande team bonsoir monsieur on vous écoute monsieur Kofi Mathieu bon moi je crois qu'à partir du mois de septembre oui tous les matchs que nous avons joués que l'entraîneur allait l'équipe type et le commando dont ils ont parlé ok parce que la présenterie doit être terminée à partir de la débat qu'on a eu avec la Zambie la Zambie voilà il faut qu'à partir du mois de septembre l'équipe qui va jouer la Cale soit alignée dans les différents matchs amicaux que je souhaite que ce soit avec des équipes du haut du tableau on va déjà jouer le Maroc je suis très content pour ce match parce que le Maroc comme Roger Stéphane l'a expliqué tout à l'heure actuellement c'est la meilleure équipe d'Afrique après si on peut jouer le Sénégal même si le Cameroun n'est pas les Camerounais quand on se croise on sait le fait que ça produit donc si on peut croiser le Cameroun aussi tout ça avant la Coupe d'Afrique pour au moins juger le niveau réel de l'équipe le commando dont le président de la fédération a parlé sinon pour le match contre le Maroc vraiment je suis content que ça vienne parce que le Bougnais nous a battus bon la Zambie même quand on croyait pouvoir battre nous a battus aussi mais il faut que dès maintenant on arrête de jouer avec les petites équipes au bas du tableau pour que pendant la canne nous ne sois pas surpris parce qu'on va jouer les autos jusqu'au premier match on dit quoi du voie Sénégal quand le tirage sort on va faire quoi à Ebimpe donc c'est la grosse question je veux que ces gens de maths là viennent régulièrement avant la canne pour que vraiment nous ne sommes pas surpris d'accord d'accord merci beaucoup monsieur Kofi Mathieu pour ta participation merci à vous aussi et puis bonne émission merci beaucoup et oui monsieur Kofi Mathieu parlait justement des équipes qu'on pourrait rencontrer je sais que le président de la fédération invoigne de football on avait parlé lors de la dernière assemblée générale où il parlait justement d'un autre adversaire encore secret vous pensez à quelle sélection par exemple d'Orgelès moi je l'ai dit il faut chercher le top 5 ou le top 6 au plan africain parce qu'il faut commencer à se jauger pourquoi pas le Sénégal l'Afrique du Sud l'Égypte même la Tunisie voilà il faut aller chercher ces équipes là pour vraiment connaître le niveau parce que le classement est sorti il n'y a pas longtemps on connait le top 10 on peut essayer de jouer le top 5 africain pour déjà avoir le niveau commencer à chercher pourquoi pas même on a déjà joué à l'époque on a joué contre l'Italie on a joué contre la France il faut aller chercher ce genre de match là pour vraiment nous permettre de connaître réellement notre niveau il faut arrêter avec la raison Covid Mathieu quand il parle de Lesotho Namibie oui c'est bien même au moment donné je pense qu'il faut chercher les top dans le top 5 il faut jouer ces équipes là même avec Lesotho contre Lesotho on a souffert oui mais en même temps je préfère contre le Sénégal donc le rang le Sénégal je comprends oui mais jouer le top plus ou moins on est déjà préparé je veux dire par rapport à la canne à la domicile il faut aller chercher la France il faut aller chercher l'Italie il faut aller chercher l'Espagne oui on doit pas avoir peur il faut jouer pour connaître quand tu connais ton niveau je me dis on a le temps de se préparer par rapport à ça on peut jouer quand Lesotho est en difficulté puis à la fin gagner puis se dire voilà c'est fait donc je préfère vos avis à vous tous mais déjà on a M. Kouida Aristide en ligne bonsoir M. Kouida Aristide bonsoir M. Kouida Aristide comment vous allez ? oui je fais grâce bonsoir la grande team bonsoir on vous écoute est-ce que le Maroc est le bon adversaire pour la Côte d'Ivoire en octobre à la veille de la canne 2023 oui je pense que le Maroc est un on l'a perdu allo ? oui ça serait un test de grande nature madame d'accord oui oui ça serait un test oui ça serait un test de grande nature puisque la Côte d'Ivoire à l'Ivoire elle a connu deux défaites face au Burkina et face à la Zambie je pense que on dit oula la ligne n'est pas très bonne des joueurs en forme du moment des grâces on demande à l'entraîneur de nous envoyer des joueurs qui seront capables qui seront aptes qui seront aptes à mener le Maroc comme l'a dit Sadio Mané l'a dit l'équipe c'est pas une équipe qui est motivée c'est une équipe qui joue pas pour la patrie on a besoin des joueurs qui sont en forme du moment on a pas besoin des noms des anciens malheureusement je pense qu'on est obligé d'interrompre la conversation parce qu'on vous entend de façon coupée mais on a bien compris l'essentiel de votre participation M. Kouida Aristide oui coach Kouadio George par rapport aux autres à la deuxième sélection possible qui pourrait jouer avec la Côte d'Ivoire vous pensez à quelle équipe moi je pense à aucune équipe tout dépend de l'entraîneur de ce qu'il recherche parce que s'il n'a pas de cohésion il faut qu'il aille doucement calmement chercher des équipes pour qu'il ait une certaine cohésion avant d'aller affronter vraiment la calme mais s'il n'a pas cette cohésion et qu'il veut jouer contre toutes ces grandes équipes mais il va aller démotiver même les joueurs parce qu'on peut aller perdre des matchs où les joueurs ne vont plus se retrouver mais il doit connaître son équipe et savoir quel type de match test dont il a besoin pour pouvoir aborder cette compétition parce que c'est très 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 délicat parce que si tu prends des joueurs qui sont fatigués et que tu vas les mettre contre une grande équipe ils seront laminés et là tu vas les enfoncer mais si tu prends une équipe qui se recherche avec une équipe moyenne où les gens peuvent être solidaires ils peuvent être complémentaires ils peuvent se comprendre et avoir une homogénéité et ça à la grande compétition vous allez les trouver bien regardis parce que vous les avez mis en confiance et ils pourront aller même battre n'importe quelle équipe donc c'est difficile c'est difficile oui on a monsieur Koulibaly qui nous appelle de Libreville c'est au Gabon monsieur Koulibaly bonsoir bonsoir comment vous allez d'accord on vous écoute on vous écoute monsieur Koulibaly est-ce que le Maroc est le bon adversaire pour la Côte d'Ivoire en octobre à la veille de la Cannes 2023 c'est un bon anniversaire pour nous ok le Maroc ça sera très intéressant pour les Ivoiriens dans mon temps on a juste le Sénégal ou le Mali ou l'Algérie c'est bon on veut les bonnes équipes pour affronter la Cannes en Côte d'Ivoire d'accord ok ça va nous faire plaisir vraiment si les fédérations en CIP France-Sénégal ou Mali à l'Algérie ça nous arrache beaucoup d'accord ok bonsoir merci beaucoup pour votre participation merci beaucoup on nous rend sur le duel des sélectionneurs Jean-Louis Gassé et Walid Roger Stéphane oui Gassé et Walid c'est deux écoles l'ancienne école incarnée par Gassé puis la nouvelle école incarnée par Regraghi Regraghi a déjà marqué un grand coup à la dernière coup du monde de football il a réalisé un parcours exceptionnel avec cette équipe du Maroc il connaît les forces et les faiblesses de cette formation contre Mali qui est en train de chercher encore ses marques qui est en train de chercher encore une équipe donc oui ça va être un marque important de ces deux techniciens léger avantage quand même à Walid Regraghi Walid Walid je confonds avec celui qui l'a remplacé Walid Alizouzik qui était le sélectionneur de cette équipe du Maroc avant son arrivée mais sur les adversaires j'avoue que j'ai écouté le coach qui parlait c'est un ancien sélectionneur donc il sait qu'une équipe on la prépare progressivement pour la laisser monter en puissance mais moi j'ai un autre regard quand même parce que quand on regarde les trois dernières années on n'a pas réussi à battre de grandes équipes je suis allé fouiller un peu les statistiques de Bommel contre Bommel on a battu Madagascar Niger Éthiopie Mozambique Malawi sous Gassé on a battu Comor Zambie Togo Djinné Burundi sous les deux sélectionneurs on n'a pas réussi à battre la France l'Angleterre la Belgique le Japon l'Egypte le Ghana et le Burkina Faso alors je me rends compte qu'on a juste fait une victoire face à une équipe de l'Algérie la dernière canne mais qui était une équipe de l'Algérie complètement pourrie que tout le monde a gagné donc je me rends compte que face aux équipes d'un certain niveau on fait de très bons résultats mais face aux équipes d'un niveau plus élevé on n'arrive pas à faire de bons résultats alors je me pose la question est-ce que c'est la conséquence du mauvais travail des différents sélectionneurs parce que ça en fait deux ou alors c'est le niveau et la qualité de nos joueurs véritablement quand ils croisent des garçons d'un certain niveau et c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'on aille croiser ce type d'équipe-là en cas de finale ou en demi-finale de la Coupe d'Afrique de la Nation de football il faut peut-être croiser des joueurs du type Sadio Mane Khalidou maintenant pour voir ce qu'on vaut exactement ce qu'on peut corriger ce qu'on peut améliorer ce qu'on peut laisser pour aller à la Cannes pour ne pas qu'on soit surpris parce que quand vous regardez les chiffres et les chiffres chez les journalistes les chiffres sont sacrés on gagne toutes les petites nations mais dès que nous sommes en face d'une grande nation on passe complètement à côté du match on a fait un très beau match en amical face à l'équipe de France mais on l'a perdu quand même et puis juste après trois jours après c'était la Bérezina face à l'équipe de l'Angleterre donc attention il faut faire attention à ça il faut faire attention à ça nos éléphants ils sont très bien c'est l'Ethiopie c'est le Niger mais dès que c'est l'Egypte il y a de la limite est-ce que nos garçons c'est nous qui les avons un peu surévalués en estimant que ce sont des très bons joueurs des très grands joueurs qui sont capables de faire performance ou alors on les a un peu surcotés car la vérité ils n'ont pas le niveau que nous leur avons donné donc maintenant il faut qu'on aille dans l'adversité et l'adversité c'est le Maroc vous avez parlé du deuxième adversaire j'ai cherché à savoir je posais des questions mais je souhaite que ce soit un très bon adversaire du type du type Sénégal du type Tunisie et peut-être même une équipe européenne si nous sommes sollicités donc tout ça ça va nous permettre de voir comment nos garçons réagissent dans l'adversité tout le monde dit il faut mettre de côté certains anciens qui sont plus performants mais en même temps il faut qu'on voit les nouveaux jeunes comment ils réagissent dans des matchs difficiles dans des matchs compliqués face à de bons attaquants à de bons milieux de terrain à de très bons défenseurs mais pour ça il faut qu'on ait des adversaires d'un certain niveau pour peser véritablement cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire avant qu'on ait à la Cannes c'est clair c'est évident et pour conclure ce petit passage on dirait que c'est une rencontre de choix en tout cas pour jauger le potentiel des deux équipes bon le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question LGT de ce soir on l'écoute je pense que le match amical avec le Maroc c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire parce que actuellement le Maroc est au haut niveau je pense que ça va nous servir de leçon je dirais que le Maroc c'est le bon adversaire pour la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire on a des joueurs de qualité mais le problème de la Côte d'Ivoire comme on le sait tous ils ne sont pas collectifs non si le collectif manque à la Côte d'Ivoire le Maroc va nous battre ça c'est clair parce que le Maroc ils sont beaucoup combattifs et ils jouent beaucoup collectifs c'est la force du Maroc qui est là il faudrait que Jean-Luc Gasset aligner les 11 qui peuvent défendre les éléphants parce que le président il a dit il est venu pour former une équipe commando nous voulons vraiment cette équipe commando là qui peut vraiment défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire nous savons ce que le Maroc a représenté pour tout le continent africain de la dernière coupe du monde sont sortis du carré d'as et désormais c'est une équipe à battre si la Côte d'Ivoire sort avec un bon test face au Maroc la température sera donnée à nos éléphants donc le Maroc est le meilleur test que nous pouvons avoir afin d'être mieux préparé le Maroc va nous filtrer nous dire clairement qu'est-ce qu'il y a comme faille dans notre système je pense que c'est le meilleur match que nous avons pour être prêts pour la canne bon on retient une chose tout le monde est très d'accord par rapport au match au choc Côte d'Ivoire Maroc et on a hâte on attend le match donc il aura lieu le 14 octobre 2023 au stade des Bimpe nous sommes de retour pour la dernière ligne droite de cette émission aucun changement je suis toujours accompagnée du coach Quadio Georges de Roger Stéphane de Dorjelès et de Yellow bon avec vous on parlera de l'affiche de la canne U23 c'est le deuxième sujet de l'actu de ce soir regardons cet élément et on en parle la bataille était rude mais l'adresse des joueurs marocains a finalement eu raison des Maliens au début final de la canne U23 les lionceaux de l'Atlas ont dû attendre la prolongation et les tirs au but pour venir à bout de ténas Maliens pourtant Zakaria El Wadi avait brillamment concrétisé la domination des siens en début de match en ouvrant le score dans le premier quart d'heure à la 14ème minute de jeu à Rabat les espoirs shérifiens vont tout de même avoir du mal face aux aiglons de l'Afrique de l'Ouest qui reviennent au score une première fois après l'heure de jeu par Mamadi Diabou à la 66ème minute de jeu les nombreux supporters marocains présents au stade Moulaï Abdallah ont certainement cru le match plié après le but d'Amani El Wazani pendant la seconde période de la prolongation à la 108ème minute mais c'était sans compter sur la ténacité des Maliens qui rêvaient de disputer leur première finale de Cannes et Sophie Maïga égalise une deuxième fois pour le Mali et contraint ainsi les hôtes au tir au but dans cet exercice les Marocains se montrent plus adroit réussissant sans faute lors de leurs 4 premiers tis en face le capitaine malien Boukaka Traoré manque son pénalty avant qu'Amed Diomondé ne rate le sien pour offrir au Maroc une qualification finale la deuxième de son histoire dans l'autre demi-finale l'Egypte tenante du titre a fait preuve de réalisme pour sortir la Guinée qui s'y hissait pour la première fois dans le dernier carré les jeunes pharaons ont été mis très tôt sur orbite par un but de Mohamed Cheata qui ouvre le score à la 8ème minute le milieu de terrain Delgache d'une superbe frappe à l'entrée de la surface de réparation doucher rapidement les espoirs du Sili ces derniers qui n'avaient remporté qu'un match en poule pour se trouver en demi-finale semblait avoir atteint leurs limites ne restissant jamais à revenir au score pour l'Egypte cette deuxième finale consécutive a aussi une treizième qualification historique pour les Jeux Olympiques la finale entre le Maroc et l'Egypte s'annonce palpitante qui sera sacré champion d'Afrique dans la catégorie U23 au soir du 8 juillet mesdames et messieurs les pronostics sont ouverts et oui les pronostics sont ouverts Cannes U23 le Maroc fait encore parler d'elle cette fois-ci les lionceaux de l'Atlas en finale face à l'Egypte laquelle de ces deux nations madame et messieurs a le meilleur parcours on va dire Yellow pour ce que je sais du Maroc le Maroc a niait 3 matchs 3 victoires le Maroc a joué contre la Guinée 2 buts à 1 le Maroc Ghana 5 buts à 1 et le Congo contre le Maroc 0 pour le Congo et 1 pour le Maroc tout à l'heure on parlait du parcours du Maroc qui peut-être rééditera l'espoir parce que c'est la deuxième participation et le fait que le Maroc arrive à ce niveau de la compétition je pense que sur l'échelle de la régularité je vais dire que le Maroc a eu pour moi le meilleur parcours Je suis tout à fait d'accord avec Yellow le Maroc tout au long de la compétition est monté en puissance la preuve après le match contre le Ghana on a Limogé l'entraîneur du Ghana ça veut dire que ce match comptait vraiment pour les Ghanéens mais malheureusement la tactique la science de ce qui se fait du côté du Maroc oui parce que la saison passée le Maroc a tout raflé sur son passage au plan africain au niveau des Coupes tout et tout donc je pense que c'est ce travail cette continuité qui fait qu'aujourd'hui ça a régié on a vu l'équipe du Maroc à la Coupe du Monde aujourd'hui à la Cannes U23 les Lyons de l'Atlas la catégorie inférieure est en train de monter aussi en puissance donc tout au long de la compétition je pense qu'ils étaient concentrés l'objectif c'était ça c'était d'aller jusqu'en finale jusqu'à présent tout s'est bien passé et puis il y a eu pas mal de choses qui sont passées la façon de jouer les sorties de balles oui c'est une équipe qui est montée en puissance tout au long de cette compétition je ne suis pas surpris de les voir à ce niveau de la compétition moi je n'ai pas vraiment la chance de regarder le tournoi je suis allé regarder un peu les chiffres quand même par rapport au parcours des deux équipes c'est Yélo qui a raison sur la phase de poule le Maroc c'est 3-3 victoires ils ont terminé premier avec 9 points 8 buts marqués 2 buts encaissés les Égyptiens c'est 2 victoires et maintenant en phase de poule ils ont fait nul avec le Niger 0-0 ils ont battu le Mali 1-0 le Gabon 2-0 premier 7 points 3 buts seulement et 0 encaissé donc sur ces statistiques pour la phase de poule c'est le Maroc qui fait un meilleur parcours notamment cette belle victoire lors de la deuxième journée face au Ghana 5 buts à 1 qui a donc emmené le limogéage du sélectionneur ghanien maintenant sur la demi-finale c'est vrai que sur la demi-finale les Marocains ont eu beaucoup plus de difficultés face aux jeunes maliens ça s'est joué au tir au but 4-3 pour les Marocains 1-1 sur l'ensemble du temps réglementaire oui ils ont eu un peu chaud contrairement aux Égyptiens qui ont eu un peu de difficultés mais qui sont un peu dans le match 1-0 face aux Guiniens donc oui sur le parcours qui a marqué beaucoup qui a inscrit 9 buts qui n'en encaissé que 3 il y a une équipe égyptienne qui n'en encaisse pas beaucoup qui n'en encaisse qu'un seul but mais attention qui en a marqué très peu également qui en a marqué 4 donc sur les chiffres légers avantages aux Marocains qui à mon avis ont peut-être bien géré ce tournoi dans l'ensemble plus que les Égyptiens oui coach Kualio George je pense que c'est une très bonne équipe du Maroc et à domicile devant son public qui voulait montrer beaucoup de bonnes choses et aussi quand vous voyez le Maroc et l'Égypte c'est deux grandes nations de football où la formation des jeunes les installations et tout tout est mis en œuvre pour que ces jeunes-là qui sont dans l'antichambre de l'équipe A arrivent à un bon parcours donc moi je pense que cette équipe du Maroc et de l'Égypte se sont très bien comportées et ils n'ont rien nous usurpé de tout ce qu'ils ont tout ce qu'elles ont gagné On sait déjà que les nations d'Afrique du Nord battent très souvent les équipes subsahériennes mais surtout au tir au but est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont meilleures dans ce domaine ? Même meilleures sur l'ensemble de tous les compartiments des jeux des équipes des joueurs qui sont bien formés qui sont d'un très bon niveau professionnel contrairement à nos équipes subsahériennes d'ailleurs sur la demi-finale on pensait que Malien, Guineen auraient pu créer la surprise face aux Marocains et aux Égyptiens ce n'a pas été le cas les Marocains et les Égyptiens ont confirmé dans la gestion du jeu les Égyptiens ont gagné 1 à 0 ensuite il y a eu 1 à 1 dans l'autre match il y a plus de tirs au but mais ce que je remarque heureusement qu'en Afrique et en Suisse on a le Sénégal Suisse les dernières années voilà oui heureusement qu'on a le Sénégal parce que quand même le Maroc a joué la finale des U20 l'Algérie a joué la finale du Chal et là pour les U23 on a une finale Maroc-Égypte donc la domination du football du nord du continent n'est plus à démontrer au niveau des clubs on n'en parle même pas maintenant au niveau des nations heureusement comme j'ai dit que sur ces dernières années on avait le Sénégal qui lui aussi s'est appuyé sur une bonne qualité de formation pour faire de très bons résultats dans les différentes compétitions mais sur ça encore on retrouve les mêmes équipes on retrouve le Maroc on retrouve l'Égypte on retrouve l'Algérie et cette finale encore ça va être une finale marocaine contre les Égyptiens ce n'est pas les UPs c'est le résultat du travail c'est le résultat du professionnalisme c'est eux qui ont les meilleurs clubs c'est eux qui ont les meilleurs joueurs c'est eux qui ont plus de moyens c'est eux qui préparent mieux ces types de compétitions c'est eux qui les organisent régulièrement donc le résultat là ce n'est pas les UPs c'est tout simplement le résultat du travail Oui coach je vous ai ajouté quelque chose Non c'est pratiquement la même chose sauf que je dis que leurs équipes sont bien structurées et toutes les catégories de jeunes ont leur entraîneur ce n'est pas comme par ailleurs où il y a un seul entraîneur pour toutes les catégories qui passent des cadets au U23 en passant par les U20 tout ça non il y a une bonne direction technique nationale qui suit ce travail et après vous avez un bon résultat il n'y a rien qui soit improvisé Et le résultat est là et justement on découvre maintenant les chiffres de la compétition Oui les chiffres de la compétition Allez le nombre de buts inscrit 36 au niveau des cartons jaunes nous sommes à 66 4 cartons rouges le meilleur défense le meilleur défense de la compétition c'est l'Egypte donc 0 buts encaissés meilleure attaque Maroc 10 buts marqués le plus de pénalty concédé c'est l'équipe du Gabon 3 et puis le plus de cartons jaunes pour une équipe c'est la formation du Congo et du Mali 10 le plus de cartons rouges pour une équipe Gabon a pris 2 et puis Yellow va m'aider pour le meilleur buteur le meilleur buteur Abde Ezal Zouli du Maroc Emmanuel Yebois du Ghana 3 buts chacun Voilà donc la belle affiche Maroc Egypte qui sortira vainqueur de ce duel le public sportif s'est aussi exprimé par rapport à cette affiche on regarde La finale qui oppose l'Egypte et le Maroc bon pour moi c'est le Maroc qui va gagner parce que plus que 2-1 c'est le pays organisateur et ils ont toujours le soutien de leur public parce qu'ils vont gagner 2-1 Moi je suis convaincu puisqu'ils ont l'avantage d'être dans leur propre pays et puis en plus contre le Mali bon ils ont réussi à produire du bon football comme on attend donc contre l'Egypte Yebois le Maroc 0-0 pénalty contre le Mali Sinon moi c'est l'Egypte parce que le Maroc joue à domicile la pression peut faire aussi changer mais sinon moi c'est l'Egypte ils préfèrent l'Egypte ils favoris l'Egypte au Maroc 1 ou 2 euros de l'Egypte C'est le Maroc parce que 1 c'est le pays organisateur donc ils auront le soutien de la République de 2 bon l'élan que les grands apportaient lors de la Coupe du Monde ils sont arrivés en demi-finale donc tout ça ça peut les motiver et autres et bon je les vois gagner en tout cas la finale mais ça va être très difficile parce que l'Egypte en tout cas c'est une équipe difficile à bac mais je vois le Maroc s'imposer voilà donc pour les pronostics cette finale est prévue ce samedi 8 juillet à 20h mais avant il y aura la petite finale Malé Guinée ce vendredi 7 juillet à 17h tout autre sujet l'équipe rédactionnelle de Sport de la Troie a pu avoir en interview l'international ivoirien Idriss Dumbia le milieu défensif qui honorait sa première sélection face à la Zambie a quitté le Portugal pour le Qatar on vous propose l'interview c'est un peu ça je veux dire on a eu quand même beaucoup de grands noms dans le foot qui nous ont fait rêver depuis tout petit on a voulu être un peu comme eux donc voilà on a essayé de se donner les moyens on s'est battu et puis grâce à la prière des parents et tout ça ce qui nous a permis aujourd'hui d'être là où on est aujourd'hui déjà je commence dans un centre de formation au Banco 2 qu'on appelle l'Académie Jaguar puis grâce à l'aide de quelqu'un qui est un peu dans le milieu qui s'appelle Zadi Poyo qui m'a repéré là-bas qui m'a dit je pense que tu peux jouer dans un club ici pour plus de visibilité pour ta progression je pense que c'est mieux que tu viennes à Benjaville et tout donc j'ai commencé comme ça à Benjaville avec la réserve et tout où j'ai fait 6 mois juste après les 6 mois j'ai intégré l'équipe première et tout ça et donc voilà et tout s'est très bien passé je crois que j'étais à la maison j'étais à la maison j'ai reçu un appel et tout ça j'ai pas répondu parce que je connaissais pas le numéro et ce numéro m'a appelé plusieurs fois et c'était le coach c'est le coach il m'a appelé il m'a dit non est-ce que tu sais c'est qui je dis non je sais pas il m'a dit c'est le coach et tout je dis ah enchanté coach ça va et tout il m'a dit ouais ça va à 14h regarde la télé peut-être que tu vas être appelé ça va tu te sens bien physiquement tout se passe bien t'as pas de blessure pas de beaucoup je dis non ça va ça va puis après quand j'ai vu la vie j'étais vraiment super content tu vois on a rêvé depuis tout petit et puis voilà quoi il y a tout le monde qui était content c'est normal c'est normal c'est une fierté c'est quelque chose qui ne s'explique pas donc donc jusque là encore je suis encore content j'ai encore ce bonheur merci à la 3 à la chaîne des sports qui fait beaucoup pour nous les footballeurs que nous aimons beaucoup on vous dit merci et voilà Idriss Doubiya milieu défensif qui a eu une prestation on peut dire moyenne face à la Zambie il fait partie de ceux qui n'ont pas marqué beaucoup de points face à la Zambie il a un bon contrôle des balles il semble avoir beaucoup de techniques mais par contre il conservait un peu trop le ballon il a perdu quelques balles précieuses au milieu du terrain qui ont mis en danger évidemment la défense ivoirienne mais c'est un garçon qu'on pourrait revoir il a joué avec les équipes de jeunes là il est monté maintenant avec les A il était dans le milieu du terrain avec Kessy et Sangaré on pourrait peut-être le revoir mais j'avoue qu'il m'a pas il m'a laissé une petite mauvaise impression quand même parce qu'il a fait quelques erreurs un peu délicates au milieu du terrain dans ce match face à la Zambie mais bon il n'était pas seul c'est toute l'équipe qui est complètement passée à côté bon voilà on espère que les matchs à venir seront meilleurs le temps est parti et malheureusement à son terme c'est la fin de la grande team de ce soir c'était un plaisir d'être en votre compagnie vous aussi merci Yellow merci Dorjeles merci coach Kouadio George à jeudi merci Roger Stéphane à lundi à lundi non jeudi c'est donc seulement quelques heures on se retrouve en direct demain ne l'oubliez pas demain 20 à 30 toujours sur la 3 d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas faites toujours du sport je suis